bonsoir tous amis j'espère que vous allez particulièrement bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de pas grand cross de slime isekai mémorise puisque nous allons faire une tier list alors je l'ai pas fait dès le début parce que je trouve ça un peu ridicule de faire une tier list quand t'es à un jour du jeu j'ai hésité mais bon je me suis dit on va quand même même si ça fait un peu moins de vue attendre d'avoir une tier list un peu plus logique avec un peu plus de recul sur les différents persos même si ça reste une tier list au bout d'une semaine et quelqu'un pas non plus n'a pas un recul insane mais c'est pour quand même donner une idée qui soit je pense quand même un peu plus pertinent qu'une tier list day one ou sur la bêta où personne n'avait rien testé ou quasiment tu as alors à la fois se baser sur mon expérience avec les persos et sur ce que j'ai entendu vu que ce soit de mes potes de vidéos d'autres gens qui ont les persos et c'est je vais pas rentrer les persos trois étoiles et quatre étoiles qu'on s'en branle le seul qui est intéressant c'est le nouveau benny marou par contre je vais bouger ma mode cam parce que là vous ne voyez pas je me mette là haut je mettrai un petit peu plus petit je vais je vais réduire je je perds un peu la grosse tête tant pis je réduis ma taille j'étends dit le nouveau benny marou est incroyable notamment alors personnellement je suis pas vraiment ultra fan de ses sorts mais par contre le fait que ce soit un 6 étoiles free fait que dans tous les cas il est bien et même de base ses stats sont bien et en vrai les sorts sont pas mal le genre no joke sa voiture il est normalement il me semble que c'est traiter peut rester par par stac je pense que je peux le retrouver il est là et tout est là alors en stade de base il est moyen par rapport à 4 étoiles tu vois il a je crois que c'est le mec qui est le plus bas en quatre étoiles de base sauf que du coup on peut être vu qu'il s'est un 6 étoiles free dans tous les cas actuellement il est giga bien mais voilà dans le futur je pense qu'il aura clairement mieux parce que juste au fait qu'il a il a fait en gros tu as là ça c'est le total des stats par la moyenne vraiment la moyenne en gros ils font ils prennent ils évaluent à peu près les stats de chacun j'aurais trainé hp les attaques la défense et ils font une une note un peu moyenne c'est pas exactement la moyenne c'est plus au médian où c'est plus exactement ce que c'est bon ça me les couilles mais en gros il n'a pas les meilleurs stades sauf que c'est un 6 étoiles free donc c'est à dire le truc le plus haut possible donc en fait dans tous les cas il sera il sera bien juste pour ça quoi exactement de la manière que la chouna qu'on a gratuite qui est c'est plus là c'est celle là je crois c'est là c'est là il ya tu vois les pires stades des cinq étoiles qu'elle est tout en bas en moyenne elle a quand même beaucoup moins en 2100 tu as t'appris à 2004 et quelques moyennes elle a moins de mois d'attaque monde d'ef moi l'hp point d'être non ça va défendre pas mal mais attaquer hp c'est nul à chier et c'est juste parce qu'en fait vu que tu as plein de doublons dans fait actuellement elle est bien ceci dit les trucs les plus importants c'est les stats et les sorts alors pour les 4 et enfin pour les deux en vrai et je trouve ce qui est intéressant pour les quatre étoiles peu de gens en parlent mais je trouve ce qui est vraiment pas mal pour les quatre étoiles c'est les passifs quand tu passes 5 étoiles et quelques donc en gros ça là c'est à dire en gros parce que ça c'est un truc qui marche quand tu mets en sub le perso et en gros ça fait que par exemple donc j'en prends au hasard quand tu as 50% d'hp ou moins augmente ta chance critique de 6% au début de ton tour et ça marche en support ça veut dire quoi c'est à dire que si tu mets le perso en sub d'un autre perso ce passif va proc et c'est pour moi c'est ça le vrai intérêt des quatre étoiles actuellement c'est vraiment ce passif là où au moment où tu auras suffisamment de doublons pour obtenir le passif tu pourras le mettre sous un autre par exemple actuellement moi dans ma team bon je trouve un faux genre télécharge dont je pourrais pas montrer je vous montre juste avec les têtes je joue beretta beretta c'est elle c'est un très bon personnage elle a des sorts sympa et un de ses sors c'est transforme les seuls off divine protection donc c'est les jaunes en non pardon les bleus en jaune justement ce love secret qu'elle trouve son bleu en jaune et du coup après tu fais des combos ou tu as du coup plein de vous en sub de ça personnellement je mets lui là ce limule là qui est un limule dark et donc déjà il ya le bonus dark dark donc ça c'est cool il ya plus de plus de bonus quand tu mets le même type en somme et alors je l'ai pas encore mais dès que je le reste sera bien un de ses passifs c'est quand tu fais un combo de 4 ou plus du ultime donc la même tu augmentes la chance de pierre de 5% pour le tour d'après donc en fait est intéressant c'est qu'à la fois elle en personne principale elle va changer les cartes pour faire encore plus de dégâts et c'est d'avoir un perso qui va combattre et en dessous donc ça en fait on le sera plus à l'avenir qui marche le mieux avec qui mais actuellement on va pas se mentir c'est surtout tu mets le perso qui était le plus qu'on a le plus monté qu'on dit carrément c'est plus plutôt doublon putain stade donc tu le mets enfin pour l'instant c'est à peu près ça on va pas se mentir alors on va commencer pour les attaques et après on fera les protection puisque pour des choses pensées qu'on en fait à arranc c'est juste cinq étoiles quatre étoiles trois étoiles à peu près alors les meilleurs pour moi il ya benny marou une des deux benny marou en vrai lui à terme il sera plutôt la voir là on joue pas je peux vous mentir mais actuellement il est là parce que c'est 20% de stats en plus à fait que ça compense largement son manque de stats en fait dans tous les cas je pense que ça restera un bon 4 étoiles citations stuff juste pas juste pour le fait qu'en fait tu as un stuff dédié pour lui quoi qui le demande donne 20% de cette en plus min marou excellent feu le meilleur feu actuellement she's doué étant la deuxième mais excellent feu en parlant de she's way je sais pas où elle est mais chez doué elle est là elle est c'est un bon perso elle t'a pas mal son ulti sont tous les ultimes au nos cibles au début sont vraiment intéressants pour l'histoire et plus t'avances plus je trouve les ulti à e sont pas mal pour le farm notamment le farm de trucs en fait il ya plusieurs trucs à faire mais à les trucs par exemple les les persos à à gober avec avec l'immu donc ça je trouve que pour ça c'est intéressant d'avoir des ultimes aux cibles mais du coup il y en a certains ou en route à bas pas plusieurs ennemis donc dans ce cas là avoir un ulti à ouais ça peut être beaucoup plus intéressant personnellement moi je joue l'immu le ténèbre c'est mon perso que j'ai re-roll pour et je regrette pas du tout parce qu'il est vraiment bien il a des très bonnes stats notamment d'attaque je trouve il tape très fort et tu es le 300007 d'attaque ce qui est plutôt clean bon à part millim et millim littéralement c'est un glace canon elle est là que pour t'auprès elle n'est pas sortie donc elle on va pas la prendre en compte on prend l'autre millim qui est sorti elle que la plus elle a beaucoup moins de def et ben il est vraiment pas mal et il a un de ses soeurs c'est augmente l'attaque de 35% et l'autre c'est augmente la def de 20% pendant tout dit toi que la chouna gratuite qu'on a tous donc elle là c'est la même chose augmente la def de 20% mais pour un tour et c'est le même coup puis c'est mort elle s'est fait détruire genre il est juste le même sort en mieux mais il est vraiment vraiment maintenant et honnêtement il est vraiment bien beaucoup son sort ensuite veretta comme vous dit très bon perso pas aussi fort je trouve quand même elle fait un peu moins mal que l'immu elle reste pas mal et ce que je trouve c'est que ses sortes personnellement je les trouve moins efficace le fait d'augmenter la pierce c'est pas mal mais c'est pas aussi fumé et l'autre sort c'est pour changer du coup les cartes c'est toujours un sort faille autre personne qui est très 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 fort c'est le roi il aimait incroyable vraiment le roi il est fumé j'ai un pote qui là il est complètement fumé fin littéralement alors je sais plus si je peux vous retrouver ses soeurs mais c'est genre augmente toutes ses stats et après détruit la gueule du mec fin genre c'est ça littéralement augmente son attaque de 20% augmente sa chance fil de 20% et après il a attendu ce que ça c'est quoi ok si battu ce qu'il a fait de ce qu'il est c'est bien ça je me suis pas trompé le monde s'écrit dame à j'augmente sa défunt le mec ne fait que ce boeuf et détruit l'adversaire passé il fait trop mal c'est incroyable vraiment il est super fort autre perro qui est très intéressant que je trouve ultra sous côté c'est lui je le mets par s pour l'instant parce que je l'ai pas assez joué ce que je suis en train de le monter mais je trouve ultra sous côté il a un sort mon frérot il est incroyable genre je trouve que c'est ça que son passe ils sont bien son type est un peu chiant genre le type 20 c'est pas le meilleur mais par contre son sort beau genre dans celle qu'elle c'est lui attend il est où la décrise la descend la défense de tous de tous les ennemis de 25% augmente la chance cripe tous les alliés de 30% alors c'est un coup de 65 mais pendant un tour mon pote et je pense qu'il n'y a pas plus qu'on se sort pour burst vraiment c'est incroyable genre tu fais ça in to the multi hour mais tu wipe l'équipe en face c'est incroyable je trouve vraiment il est ultra sous côté ensuite les milimes alors les milimes celle là ce sera une milime qu'on va pouvoir farm normalement on l'aura tous gratuitement enfin en tout cas on peut tous l'avoir gratuitement en fermant l'event mais elle a l'air d'être très très loin dans l'event dans les récompenses donc je sais pas comment ça va se passer je pense que actuellement je sais pas si vous avez vu il ya un event pour ça bientôt finit de l'autre il ya un event qu'on n'a pas encore débloqué ça a l'air d'être le caribe donc lui là on n'a pas encore débloqué donc on va peut-être par une sorte de combat face à lui peut-être un combat mondial je sais pas trop comment ça va se passer et peut-être que c'est grâce à ces points là qu'on va pouvoir la récupérer mais comme vous avez vu les stats qu'elle a elle est tout là haut c'est à dire que vraiment genre là elle a 2008 après c'est 2006 genre à la 3,7 sur la tête c'est du jamais vu c'est stade ben c'est du jamais vu alors je ne sais pas si on pourra avoir des doublons je pense pas mais c'est absolument du jamais vu c'est stade en plus elle a un type espace qui est franchement pas mal je trouve qu'il est pour que le mieux ça doit être limite le feu le feu et les light and dark parce que l'été dark c'est moi c'était joué à semaine alors tu sais que l'air c'est bien parce que justement il y en a souvent moins et du coup t'as plus n'a pas trop de désavantages alors tu as tout le temps un avantage ou pas de désavantages quasiment mais actuellement vu qu'on est dans une là il sort plein de personnes d'art qu'on a eu des ligues comme quoi les prochains par ce sont encore des darts c'est bizarre qu'on a autant d'art mais pourquoi pas mais en vrai ouais le type le type espace c'est quand même très très honnête au point du type espace ranga est pas mal alors je n'ai pas joué c'est plus des retours que j'ai vu en deux que j'ai eu d'autres gens etc ranga est fine c'est plutôt un bon dps donc oui il est pas mal du tout l'immu alors celui là est pas dingue il pas trop mal mais en vrai en healer enfin pour moi c'est elle assez largement elle est vraiment vraiment bien pour il sachant que plus t'avances dans le jeu plus la tankiness c'est vraiment important au début plus au début du jeu là ce qui compte c'est full dps genre vraiment tu tue le mec le plus vite possible je trouve plus t'avances plus avoir un healer c'est intéressant on verra plus tard c'est à nouveau il faudra quand même avoir un dps comment ça se passe comme on optimiserait les teams mais actuellement ce qui est le plus logique d'optimiser des teams c'est surtout par éléments en fonction de ton caractère de protection caractère et tu mets en fonction tel ou tel perso mais ouais le limule pas pas si dingue pas si dingue elle je l'ai mis là haut pour moi c'est le meilleur healer elle tape honnête en vrai tu vois la 2007 2 d'attaque elle a tu allais à peu près les 7 que l'eau qui mule bleu elle est plutôt elle est bien tanky elle est bien tanky elle a pas mal d'hp pas mal de def etc son ulti c'est un ultime aussi donc c'est toujours intéressant ce qui est bien c'est vraiment son il il coûte 40 mais du coup il descend jusqu'à 30 donc c'est déjà même du coup jusqu'à jusqu'à même 25 je crois si tu le montes max j'y suis pas encore et l'autre sort ça dit crise la pierce de 10% c'est peu mais ça dure trois tours du coup en vrai c'est pas si mal ça coûte pas cher pour pas qu'il est incroyable deuxième sort pardon mais c'est plus pour moi un support qui va être là pour il lâche un gros il y en le faille tu es après tu focus surtout sur les sortes de tes autres personnes en fait diablo diablo pour moi il est à parce que il a des stats vraiment solide en tout cas on attaque déjà vu des gens jouer diablo il fait très très mal par contre ces sortes sont pas donc ces sortes sont pas dingue je sais plus je ne sois plus exactement ce qu'il fait mais j'avais vu du gameplay de lui et ses sortes n'était pas incroyable par contre il a un flou exceptionnel pour son flou est juste que c'est un taux c'est rix personne ne tire le contraire et il a quand même des bonnes stats donc dans les coups que tu mets généralement il fait quand même dépend des gars donc je trouve qu'il est fine elle c'est la millime verte si je dis pas de conneries qui est actuellement alors elle on va le mettre là mais en vrai faudrait faire un autre haut et la mettre là haut parce que c'est un peu c'est un peu spécial elle est encore dispo mais elle ouais vraiment sûrement le meilleur des pièces actuellement je pense je crois qu'elle est vent c'est un peu dommage qu'elle soit vendre parce qu'en vrai c'est pas le meilleur type mais je pense que si tu as elle et lui tu peux vraiment faire des choses c'est un ultime monocybe si bien c'est un chantier ou encore et non ça combattent vraiment bien en plus si tu fais le sort de lui plus la bonne millime vraiment très 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 solide combo si en plus vous votre site a un peu fort vent bon voilà enfin c'est le festival fonds la chouna je vais la mettre là en vrai fin actuellement la chouna je pense qu'elle vaut dans le béni maro je peux mettre là pour conclure ça long terme la chouna en vrai je pense que actuellement elle vaut limite ça tu vois mais c'est parce que en fait tu peux avoir plein de doublons et du coup elles peuvent donner pas mal de stats mais en vrai à plus long terme elle sera pas dingue je pense ça c'est un moment pas donné qui c'est qu'il reste souhait soit et pas mal ou est pas mal il tape plutôt bien le de sorok le poule pas mal pour un bon perso complètement j'hésite entre a et b dites moi comment faire parce que j'avoue que j'ai eu moins de retours souris c'est plus que j'ai vu dans d'autres tiers liste puisque moi je n'ai pas et je n'ai pas trop vidéo de gens le jouer mais ça avait l'air d'être à peu près ça donc je le mettrai par là aussi chouna par contre chillon je mélange chillon qui est à l'air vraiment bien beaucoup d'ailleurs le meilleur d'arc beaucoup elle puis beretta puis diablo ou enfin en tout cas dans l'état diable pourrait pareil moi j'ai l'impression que diablo quand même plus mal que beretta sur les coups et que sur les sorts à peu près pareil donc limite moi je mettrais bien diablo légèrement au dessus de beretta mais mais barretta c'est un peu plus facile d'avoir des doublons donc bon mais ouais chillon vraiment pas mal les autres chouna alors c'est elle je crois l'autre cinq étoiles jeu je n'ai pas trop vu chèque elle a des meilleures salles quand même que l'eau dont je vais la mettre plus haut maintenant bon t'as pas les doublons que c'est bon je montre pas sûrement des meilleurs c'est d'accès lui mais voilà elle est elle est pas mal pour autant n'est pas trop mal l'autre millim qui reste c'est celle là c'est celle que j'ai elle est pas d'un elle est pas d'un moi je la mère c'est une terre j'aime en sorte de demain de madrid elle est bien en somme donne vu que c'est un 5 étoiles elle donne beaucoup de ça donc elle me met très très bien là dessus pour autant pas trop d'autres utilités alors je crois qu'on a fait tout le monde je vérifie si j'en vois d'autres mais je crois qu'on a fait tout le monde est bon en fait des quatre épaules alors en protection character bah c'est très simple tous les cinq étoiles sont s tous les quatre étoiles sont à je sais plus qu'est ce qui est qui buto t'es là haut toi tu es un peu moins bien mais je crois non c'est elle elle c'est comme ça en gros un truc à peu près comme ça mais littéralement ce qui t'attends ça doit être lui lui c'est un quatre étoiles 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 elle c'est un cinq étoiles lui c'est un quatre étoiles et eux cd3 donc on s'appelle un peu les couilles mais en gros littéralement le projet de directeur tu les joues que pour les stats donc moi actuellement je joue millim ou alors je n'ai aucun eau dans ma team et ça me met bien donc bon donc voilà c'est pas qu'elle boeuf envoie le boeuf l'espace en deuxième et j'ai quand même une ligne l'espace mais en gros chaque chaque mec 5 étoiles de protection ils ont ils sont en gros les stats qui donne et des stats que tous tes persos qu'on en fait donc quand tu montres le protection de l'aracteur ça manque les stats de tout le monde c'est pour ça que c'est très intéressant à monter mais actuellement ils ont tous le même passif c'est à même la nouvelle chillon me tu dis elle va peut-être avoir un truc différent de leur disaster parce qu'ils sont tous les deux ténèbres ils ont tous les deux augmentent la laïe la laïe dark attaque augmente à laïe dark attaque et augmente fire attack enfin ils ont la même chose littéralement il ya juste elle qui a de souvenirs un sort qui est un peu moins bien augmente d'un seul secret in tout seul d'une protection ou que le manque la tête des line au que en vrai c'est ouais honnête mais ok le principe je vais laisser là où je n'ai pas d'est et donc je vais la laisser avec les autres mais le soir mal à un peu moins bien celui de mille il est pas mal 500 un peu défensif c'est ce que j'ai j'ai eu frites aussi mais je n'ai pas testé pour l'instant je suis surtout mais libre un jour que mais parmi les autres chez que lui il est vraiment pas mal en tout cas ce que j'avais testé lui était bien lui était bien veltra avait l'air pas mal et lui c'est à peu près la version feu de lui donc il est honnête mais c'est surtout pour les stades donc en fait il n'est pas à mettre en commentaire vos avis parce que je suis curieux de voir un peu ce que vous voulez rancorier etc mais ça me semble quand même un peu plus d'honnête un peu plus d'approfondi que une charlie se fait à la vie qu'au début du jeu on sait pas trop même si là j'ai pas encore le retour sur tout le monde notamment soit j'avoue que je sais pas trop mais les d'autres j'ai quand même un avis je pense pas trop mal assez assez réfléchi en tout cas où j'essaye et pas sur ce j'espère que vous avez une bonne vidéo c'était une très bonne soirée je vous dis à la voyant non